Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et mangez-en tous. Quand c'est que j'ai dit ça ? La nuit dernière. Oui, j'ai dit la nuit dernière. Quand on fait la messe, c'est pour se rappeler le dernier repas de chez lui. Alors nous aussi, alors ça c'est pas amère, c'est du bon pain. Ah non, la même pibou, c'est pas de la pibou, c'est du bon pain. C'est du bon pain. Un petit bout d'amour. Il faut dire la joie d'être libéré. Et Jésus, il a pris ce vin, mais il a dit autre chose. Ceci est la coupe de mon sang. Le sang qui va être versé sur la croix. Le sang de la nouvelle alliance sera éclaté. C'est un petit jardin. qui est juste à côté de Jérusalem il était loin il nous a appris on va appuyer au travers de Jérusalem et là il est allé alors il y avait des amis qui étaient avec lui il s'est dit tu penses qu'ils sont pas plus venus il y en a qui ont été pratiqués alors il en a choisi trois il a choisi Pierre Jacques Jean 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 Il avait dit aux Romains, il faut que vous le manquiez, c'est celui que je viendrai embrasser. Ils n'étaient pas tous à l'époque. Vous, c'est bien, vous êtes là, mais eux, ils n'étaient pas trop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y avait le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui disait, moi, je parle au nom de Dieu. C'est moi qui sais tout, qui commande. Et alors, il a interrogé Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais pourquoi tu disais ça ? Mais ce n'est pas bien ce que tu disais. Il ne fallait pas faire ça. Il a engueulé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait ? Il n'a rien dit. Il l'a laissé faire. Vous savez que ça servira à lui. Quand il y en a vraiment, ils veulent nous accuser, on trouve toujours les moyens. Ce n'était pas la peine. Et de fait, voilà. Le grand prêtre, il a dit, il faut le condamner à mort. Si Dieu n'avait pas donné le pouvoir, tu ne pourrais rien faire. Moi, je ne m'inquiète pas. Dieu, il peut nous sauver. Et puis là, il était un peu géré. Il sentait bien que Jésus était quelqu'un de bon. Mais il était un peu obligé, avec tous les grands prêtres et tout ça, quand même, de le faire mourir. Alors, il avait des conseils à faire un geste. Il avait des conseils à faire un geste. Qu'est-ce qu'il fait ? Il avait des mains saines ? Non. C'est pas parce qu'il avait des mains saines, c'est parce qu'il dit, le sang de Jésus, moi, je ne veux pas l'avoir sur mes mains. Je ne veux pas être responsable de cette loi. Moi, votre affaire, je m'en lave. Il y en a comme ça aussi. On lui dit, tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas faire... Oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu te débrouilles. C'est le moment là, il y en a comme ça. Simon, du coup, il a porté alors que ça fait que c'était un peu plus passif. Jésus, il a se construit. Il avait un petit salon. Il a l'air. On a des soldats qui l'ont cloué sur la croix. On met la croix comme ça. On le cloué dessus. En fait, il avait peur qu'il s'échappe. Il a peut-être qu'il allait nous faire un tour. On va mettre dans les attachés. Là, on l'a cloué. Voilà. On va bien relever la croix. Bien haut. Pour que tout le monde le voie. Tout le monde le voit bien. S'ils aient peur, ce ne va pas pareil. S'ils veulent faire l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Ça, c'est la passion de Jésus. C'est très important. Il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand nous aussi, on ne se sent pas abandonné, alors on peut demander à Jésus de nous aider. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'était tout. Et à la fin, tout à la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Père, entre tes mains, je remets toute ma vie. » Il a dit « Père, entre tes mains, je remets toute ma vie. » C'est comme ça qu'il a dit. Tu m'en vas bientôt s'aider. Au pain qui fait pas. Alors, il y en a qui le savent, on va finir pour le pain. Est-ce que c'est fini, fini ? Qu'est-ce qu'il va te pâter après ? Il va revenir. Ça, c'est la fête de Pâques. On va péter demain. Voilà toute l'histoire de Jésus. Quelque chose qui est déjà marqué. Quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé. Quelque chose qui n'en a pas trop pu. C'est un peu d'intérêt. Là, de ce qu'on a fait tout à l'heure. Depuis qu'on a raconté l'histoire, dans cette histoire, c'est quelque chose qui nous a marqué. Ça, c'était bigard. Ça, c'est marqué la dernière. Ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est dur. Quand on dit qu'il a cloué sur la croix, ça veut dire qu'il a beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Trop, hein ? C'est sûr, hein ? Ça, c'est bon. Quel agroque ? Est-ce qu'on a aimé ou pas trop aimé ? Je veux dire. Ah, quand il va ressusciter après. Parce que Jésus, il ne pouvait pas rester dans la mort. Il était trop fort. Il est plus fort que la mort. Des fois, on est trite, donc on a perdu aussi peut-être un poupé, un émire. Mais il faut se dire, ben oui, un jour, il va ressusciter comme Jésus. Il ne va pas rester dans la mort. Il ne va pas rester dans la mort. Il y a quelque chose d'autre que vous voulez dire ? Il y a quelque chose d'autre. On va revenir ici. Ah, ben, on va revenir, oui, d'accord.